Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinor ce soir. Dans une correspondance adressée au Président de la République par la Fédération pour les Sports, la Culture et les Loisirs des détenus de la prison de Kondengi Yaoundé, cette organisation souhaite que le Président de la République du Cameroun aille plus loin dans les mesures prises pour décongestionner les prisons au Cameroun. Elle suggère entre autres la libération provisoire ou définitive de tous les détenus âgés d'au moins 60 ans, de tous les détenus malades de diabète, d'hypertension, d'insuffisance cardiaque ou respiratoire, des détenus femmes enceintes, handicapées, physiques ou mentaux et des mineurs, entre autres. Des détenus également ayant totalisé 10 ans de détention pour crimes économiques et autres et 15 ans pour les crimes de sang. Pour ne prendre que ces exemples-là, ces mesures concluent la correspondance signée de Jean-Baptiste Nguigny-Efa, président de la dite association, permettront d'éviter un pogrom en Kondengi et ailleurs. Des prisonniers qui écrivent au Président de la République pour le prier de faire libérer les femmes enceintes, les mineurs et les personnes âgées, question de décongestionner les prisons au Cameroun, c'est le fait du jour. Sur le plateau d'Equinox Soir, ce vendredi 24 avril 2020, César Honoré Ngormont, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les décrateurs d'Equinox Soir, bonsoir à toute la jeunesse camerounaise, et un bonsoir particulier à toute l'équipe des communicants sur l'étendue du territoire. César Honoré Ngormont, conseiller municipal et surtout communicant du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun, illégalement entrepreneur entre autres. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Fossi Nizoujou, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir César, ça fait longtemps que je peux retrouver Suzanne Platoni même dans la rue. Bonsoir à un bonsoir particulier, voilà, au vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, M. Mamadou Mota, aujourd'hui à la prison de Yaoundé. Et un bonsoir également à tous les amis politiques qui continuent d'être injustement incancérés dans cette prison-là. Ils ne peuvent même pas, voilà, bénéficier d'une liberté provisoire au moment où la prison est devenue vulnérable à la pandémie du coronavirus. Nous avons également en ligne de Yaoundé David Eboutou. David, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les... Non, je suis en route. Je suis en route pour M. de Cameroun. Et donc c'est presque dépourvu, c'est presque à la hâte, quand vous m'avez saisi, pour que je participe à cette émission. Et comme c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur, il a fallu que je me mette de côté. Donc c'est pour cela que je voudrais présenter toutes mes excuses pour l'inconfort, un peu comme vous voyez, vis-à-vis de vos téléspectateurs, tout en espérant que nous conduirons à terme cette émission, l'essentiel étant que les informations soient données pour que les uns et les autres soient édifiés sur ce qui se passe aujourd'hui au sein de nos prisons, et en particulier dans une prison que je maîtrise un peu, que j'ai un peu l'appréhension de maîtriser, la prison centrale de Yaoundé Kondémi. Justement, c'est cette question qui est au menu de cette émission d'Equinox ce soir, en ce vendredi. David Eboutou, vous êtes donc journaliste et vous travaillez... Vous avez beaucoup travaillé sur les prisons, vous avez une longue et riche expérience sur l'actualité en rapport avec les prisons. On vient d'apprendre que des prisonniers, des détenus, notamment en Kondémi, écrivent au président de la République que sous couvert le régisseur de la prison de Kondémi, pour solliciter du chef d'État qu'il aille plus loin dans les mesures, qu'il a envisagées ou qu'il a déjà prises, dans le sens de décongestionner les prisons, et il parle, entre autres, de faire libérer des personnes qui ont au moins 60 ans, des femmes enceintes, des mineurs, des personnes malades et atteintes de diabète, d'hypertension ou encore d'insuffisance cardiaque ou respiratoire, pour nous prendre ces exemples-là. Avant de rentrer dans le fond du sujet, quel est l'état des lieux à la prison de Kondémi, notamment, et dans les pénitentiaires au Cameroun, en général ? Alors, peut-être quelques précisions, il faut peut-être rappeler que la correspondance dont vous faites allusion, c'est moi, David Deboutou, qui l'ai rendu public, parce que je l'ai reçu des mains du docteur Jean-Baptiste Nguigné-Effa, et dont je l'ai traduit, transféré directement en cette correspondance-là, au niveau de la rédaction d'Equinox Soir, qui est aussi mon employé, puisque je suis consultant pour le groupe Equinox. Et cette correspondance-là, comme vous l'avez rappelé, vient suite à un certain nombre de choses qui se passent du côté de la prison centrale de Kondémi, dont je pourrais y revenir tout à l'heure. Mais brièvement, vous parlez d'état de lieu. L'état de lieu aujourd'hui à la prison centrale de Kondémi, c'est que c'est une prison totalement surpoplée, on parle de surpopulation carcérale de ce côté-là, et les chiffres peuvent en témoigner. C'est une prison à ce jour qui compte un peu plus de 4 000 détenus par là, pour une capacité de 1 500 places. Il faut rappeler que c'est une prison qui avait été construite dans les années 68, pour accueillir 800 détenus, mais aujourd'hui, avec les rajouts en termes de places que les autorités pénitentiaires ont effectuées de ce côté, nous en sommes dans les 1 500 places par là, pour un effectif total à ce jour, comme je le rappelais tantôt, d'un peu plus de 4 000 détenus. Et donc, depuis quelques semaines, il y a deux actualités de ce côté-là, puisque nous parlons de l'état de lieu. La première étant qu'avec le décret du 15 avril dernier, il y a un certain nombre de contestations qui sont justement vues de ce côté, simplement parce qu'il y a des articles comme l'article 4 de ce décret-là, qui a exclu manifestement un certain nombre de détenus, qui attendaient pourtant être éligibles dans ce décret-là. Et donc, cela a créé beaucoup de remous, et on voit très bien aujourd'hui que la matérialité de ce décret-là n'a pas eu l'impact escompté. C'est-à-dire que sur les 4 000 environ détenus qu'on a aujourd'hui à la prison centrale de Yaoundé Konengi, on a environ 800 personnes qui sont condamnées définitivement. Et sur les 800 personnes qui sont condamnées définitivement, il y a la moitié, dont 400, qui se retrouvent exclues d'office, parce qu'il y a cet article dont j'évoquais tantôt, l'article 4, qui exclut ceux qui ont sur les mains des crimes de sang, ceux qui sont considérés comme les DDP, donc ceux qui n'ont pas de détournement des déniés publics, et Téchira. Donc, celles-là sont d'office exclues, et donc on en reste encore avec un peu moins de 400 qui se retrouvent concernés. Et même dans les 400 encore, il y a encore une centaine qu'on évacue du fait du non-payement d'amende et Téchira et Téchira. Donc, vous voyez que, et ajoutez au fait que, chaque semaine à Konengi, et je parle là d'expérience, il y a minimalement 100 détenus qui sont livrés là-bas, je parle bien de livrer, comme en pâture par des magistrats de Yaoundé, qui prennent un malin plaisir, je ne sais pas pour quelle raison, à délivrer des mandats de détention préventive et systématique aux personnes qui leur sont présentées, ce décret du 15 avril dernier devient donc comme une véritable boucle d'eau dans la mare, simplement parce qu'on n'aura pas ressenti l'impact escompté ou recherché par ce décret-là. Et à côté, dans la seconde actualité, on a cette vaste épidémie de paludisme qui rit en ce moment à la prison centrale de Konengi. C'est presque la moitié des détenus aujourd'hui à la prison centrale de Yaoundé-Konengi qui présentent les mêmes symptômes, vous pouvez aller le vérifier, tous, la plupart ont, au fond, la toux sèche, la plupart sont enfiévrés, la plupart ont la gorge qui est rouillée et aujourd'hui l'infirmerie de la prison centrale de Yaoundé est totalement surabondée de monde. Le médecin en chef, le général des prisons est totalement dépassé par les événements de ce côté-là. Et d'ailleurs, cette semaine, les autorités sanitaires de ce côté de la prison centrale de Yaoundé ont entrepris de distribuer de la chloroquine à l'ensemble des détenus pour essayer de calmer justement la vague de malades qui présentent tous les symptômes qui sont semblables au Covid-19. Et d'ailleurs, les prisonniers, eux-mêmes les détenus aujourd'hui à la prison centrale de Konengi sont presque convaincus avec la série de morts suspectes qu'on a eu là-bas, on a une dizaine aujourd'hui qui en sont décédés dans des conditions plutôt suspectes, présentant tous les mêmes symptômes et ce qui a d'ailleurs amené le directeur des affaires pénitentiaires à descendre ce jour même à la prison centrale de Yaoundé-Konengi accompagné du rédisseur et de quelques autorités de la place pour essayer de calmer ces détenus-là qui étaient prêtes à monter une seconde et même ceux qui sont passés devant la prison centrale de Yaoundé-Konengi ont remarqué qu'il y a un faux déploiement autour dans la périphérie de la prison, la gendarmerie, la police et d'autres forces de seconde catégorie qui sont venues encercler la prison simplement parce que ces détenus-là étaient en train de menacer qu'ils n'en perdent plus des mesures qui sont prises sur eux qui ne vont pas toujours dans le sens de sécuriser leur vie. Il faut rappeler qu'ils sont convaincus de ces détenus-là d'être atteints pour la plupart de Covid-19 parce qu'ils présentent les médecins dans un contexte comme celui-ci de crise sanitaire de la pandémie du Covid-19 et ils ne comprennent pas pourquoi les autorités de l'administration pénitentiaire ne leur disent pas la vérité. Ils continuent à se coudrer, à leur dire qu'il s'agit d'une épidémie de paludisme. Or, à ce jour, il y a des cas qui sont décédés, mais dans la semaine encore, des anciennes personnalités de la République en ont manifesté des signaux forts et se retrouvent à l'heure où je vous parle dans les institutions sanitaires de la ville de Yaoundé. Je peux vous prendre le cas de l'ancien directeur général de la Sonara, que vous connaissez très bien, qui est tombé, qui s'est écroulé dans la semaine et qui a été transporté en toute urgence au niveau de l'hôpital général. Il y a également le cas de l'ancien maire de Bafia qui, quelques heures après qu'on ait conduit l'ancien directeur général de la Sonara, lui aussi, ayant manifesté les mêmes symptômes, s'est retrouvé sur le sol, sur le tapis et a été transporté au niveau de l'hôpital général de Yaoundé. Il y a comme ça des cas et des cas qui se multiplient, mais avec la même particularité, le même postulat, c'est que tous ces gens-là, tous ces détenus, présentent les mêmes symptômes et il y a donc comme aujourd'hui une frustrance collective qui règne au sein des détenus de la prison centrale de Ponenghi qui pensent qu'on leur cache la vérité et qui, manifestement, ont décidé de ne pas mourir comme des animaux puisque, manifestement, en face, rien n'est fait. Et aujourd'hui, par l'intermédiaire, nous reviendrons tout à l'heure de la correspondance du docteur Jean-Baptiste Guignéfa, ils ont voulu, au travers des chiffres, parce que vous l'avez lu et vous avez très bien vu que cette correspondance-là est très bien documentée, elle revient sur les faits, elle explique un certain nombre de choses et fait même des propositions de ce qui devrait être offert pour désengroger les prisons. Et donc, voilà globalement l'état de lieu aujourd'hui au niveau de la prison centrale de Yaoundé-Konoghi que je maîtrise un peu et qui inquiète parce que ceux qui suivent les chroniques matinales que nous faisons sur Radio-Ekinox, on l'a rappelé que si rien n'est fait dans les prochains jours, manifestement, on va droit vers une petite hécatombe. Et ça, c'est la réalité. Merci, David Eboutou, pour ce premier GER. Vous restez en ligne avec nous pour la suite de cette émission. Honorez César Gommon, ces révélations de David Eboutou, Donne-Froid dans le dos. Je suis tout à fait compatissant avec la situation. Il faut déjà le rappeler que nos prisons sont en surpopulation, ce qui crée premièrement un malaise. Et à la suite de la lettre de monsieur du détenu Nguinefa, j'aurais tout à fait d'accord avec lui, mais je reste tout de même républicain. Ça veut dire qu'il faut respecter les lois de la nation. Le chef de l'État a pris un acte qui, de manière limitée, dans les limites que lui donne le pouvoir, la Constitution. Et je pense que le chef d'État, dans son élan, aurait bien voulu aller prendre en compte toute l'entièreté de la lettre de monsieur Nguinefa, mais sauf qu'il est rattrapé par la Constitution de notre pays, qui certainement lui donne le droit de gracier, mais pas gracier pour gracier. Il y a des limites. La Constitution a mis des barrières, des frontières. Jusqu'où il peut aller ? Disons déjà merci pour le premier geste qu'il a fait. Maintenant, prions pour que cet acte, si éventuellement, on peut encore épiloguer plus jusque le cas d'urgence du Covid qui s'est lié à ce moment. Le sentiment qu'on a lorsqu'on observe les réactions du gouvernement ou d'un certain nombre de personnes au sein de cette institution, c'est que visiblement, on est préoccupé par la situation. Le président a pris récemment des décisions pour les commutations et les remises de peine. Mais on a bien observé qu'hier encore, au cours de la réunion interministérielle qui a été présidée par le premier ministre du gouvernement, dans les recommandations qui ont été faites, on apprend qu'on a indiqué au ministre de la Justice Garde des Sceaux qu'il doit continuer à travailler étroitement avec le ministère de la Santé publique pour limiter la propagation du coronavirus en milieu carcéral. C'est dire que c'est une question qui préoccupe même au sein du gouvernement. Elle est presque au centre de toutes les préoccupations parce que nos prisons ne sont pas épargnées. Elles sont au centre des préoccupations. D'ailleurs, vous allez remarquer que pour tous qui ont reçu des... qui ont bénéficié de cette grâce-là, ils sont pris en charge. Ils sont tous examinés à la sortie. Pour ceux qui sont détectés positifs, ils sont pris en charge par le gouvernement. Pour ceux qui ne le sont pas, ils rentrent tranquillement retrouver la famille. Donc, il faut déjà saluer... Je veux remercier déjà de souligner cette préoccupation du gouvernement qui a mis un accent assez particulier pour la communication du premier ministre. C'est-à-dire qu'il est important de pouvoir maîtriser la pandémie au milieu carcéral. Et pour le faire, pour ce faire, il faut déjà déconjectionner, tel qu'il a fait, en grâssant déjà une grande partie. Il faut déjà souligner que nous avons à peu près, je pense, on est entre 30-35% qui bénéficient de cette grâce-là. Maintenant, la lettre qui vaut l'interpellation de la thématique de ce soir, c'est une demande. Mais essayons d'abord déjà d'évacuer la première vague qui dit merci en redemande. Mais nous n'allons pas aller au-delà de la Constitution. Le président a fait déjà un acte et vous avez souligné, le premier ministre, avec les ministres concernés, ont un accent assez particulier. Et moi, personnellement, connaissant le milieu carcéral, je suis du même avis. Je vais en partie, en grande partie, avec la lettre de M. Nguinefa. Et bien évidemment, quand vous suivez David Eboutou, il a une parfaite maîtrise de la problématique de ces prisons-là. On ne peut pas rester insensibles pour ne pas pouvoir tendre une oreille assez particulière pour la problématique de nos prisons. Prions tout simplement que le problème puisse connaître une autre magnanimité du chef de l'État pour pouvoir continuer tel qu'il a commencé. Faut-il aujourd'hui, le taux, ce n'est pas d'être préoccupé. Il faut poser des actes précis pour empêcher la propagation du coronavirus dans ces milliers carcéraux, notamment avec la crise sanitaire actuelle. Oui, je voulais déjà corriger une erreur. Si ce n'est un mensonge de César Honoré Ngomo, qui dit que 35% des détenus seraient visés par l'acte, qu'il appelle la magnanimité du chef de l'État, il faudrait bien qu'il parle de 35% environ de ceux qui sont déjà condamnés par la justice. Et ces 35% de ceux qui sont condamnés par la justice ne représentent rien de ce que nous voyons dans nos prisons. Lorsqu'on parle de 70% environ de personnes qui ne sont pas encore condamnées, ça veut dire que si on parle de 35%, de 30% de prisonniers, ça ne représente absolument rien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est... Cette situation aujourd'hui vient poser la question, d'abord de la gouvernance carcéra dans notre pied, du système judiciaire qu'on a l'habitude déjà de dénoncer et que ceux qui nous dirigent font généralement la saut d'oreille et se disent, bon, voilà, on va régler. Parce qu'avoir quand même 70% des personnes d'études dans une prison de manière préventive, ça dit combien de fois notre pays manque, soit des tribunaux, soit des magistrats, soit la capacité de conclure les procès et de donner la situation exacte de ceux qui sont aujourd'hui dans les prisons. Alors, les actes qu'on demande aujourd'hui au chef d'État des faits déposés, est-ce que, même si on avait à décongestionner les prisons, est-ce qu'il a la possibilité, pour ne pas dire, la légalité constitutionnelle pour libérer les personnes qui sont des détenus, voilà, préventifs, est-ce que lui pourrait libérer aussi 35% des 70% des personnes qui attendent toujours leur procès ou du moins leur condamnation dans les prisons ? Il y a également, à côté des prisonniers, par exemple, comme l'ensemble des prisonniers du Mouvement pour la Rénaissance du Cameroun qui sont exclus, voilà, du décret. Il y a beaucoup d'autres prisonniers qui sont exclus du décret. Mais la lettre, aujourd'hui, me semble une lettre qui a été bien pensée par ceux qui ont écrit, parce que demandait quand même la libération des femmes enceintes, des handicapés, des personnes âgées, des personnes souffrant des maladies qui rendent vulnérables à la contamination du coronavirus, c'est demander juste au gouvernement de poser un acte moral, tout simplement un acte moral, dans la mesure où, comme le dit David Boutou également, si une bonne partie de nos prisonniers présente les symptômes du Covid-19 et qu'on continue à organiser des réunions interministérielles pour demander à tes ministères de faire ci et ça, alors que nous savons que les prisonniers, déjà, dans les conditions carcérales où ils se trouvent, sont presque tous vulnérables, déjà, à la contamination, parce que le système immunitaire étant faible à cause des conditions d'incarcération, de la mauvaise nutrition, de tout ce que nous connaissons lorsque nous faisons un tour dans nos prisons. Alors, est-ce qu'il ne serait pas républicain ? Est-ce qu'il ne serait pas moral ? Est-ce qu'il ne serait pas humain de penser, à un moment donné, que la décongestion dont on demande, et que même certaines institutions, certains organismes à l'international ont d'ailleurs recommandé, est-ce que cette décongestion ne pouvait pas venir aujourd'hui amener au moins le peuple à comprendre, à un moment donné, que ceux qui nous dirigeaient écoutent nos voix, écoutent nos cris, et peuvent même, à un moment donné, se soucier des problèmes qu'ont les Camerounais, parce qu'il y a là une manifestation directe de l'insouciance et de l'indifférence de nos dirigeants vis-à-vis du peuple, dans la mesure où on est certes prisonniers, mais le fait d'être prisonnier, d'être un détenu préventif, et de ne pas pouvoir bénéficier d'un décret qui demande, ou du moins qui donne la possibilité de libérer, voilà, certains prisonniers, alors qu'on n'a rien fait, on n'est pas coupable de l'incapacité du gouvernement à rendre directement les décisions judiciaires, et de faire ce que, au moins de 97% de nos prisonniers connaissent le sort, achever un procès conclu et les condamnations directement faites. Donc, moi, je pense, à un moment donné, cette lettre arrive à point nommé. Moi, je pleure juste le sort des personnes âgées, des femmes enceintes, des handicapées, des enfants, des personnes vulnérables dans ces prisons. Et lorsqu'on lance déjà la lettre du fait qu'une bonne partie de ces prisonniers présenterait des sommes du Covid-19, et qu'aujourd'hui, le gouvernement s'attire plutôt à distribuer de la chloroquine et peut-être avec, avec tout ce qui entre dans le protocole des traitements, même si cela n'a pas encore été dit publiquement, cela voudrait quand même dire que le gouvernement sentit un danger qui se présentait dans nos prisons, alors, au lieu d'anticiper par la décongestion pour donner la possibilité à ceux qui restent de bénéficier même d'un test de Covid-19 afin de prévenir, parce que là, on parle de la prévention, du refus ou du moins de la volonté de ne pas laisser que le drame arrive, parce qu'il y a beaucoup d'autres drames dans notre pays qu'on aurait dû éviter. On peut citer même cette situation du coronavirus, on avait lancé les alertes depuis de fermer les frontières, on peut citer la crise anglophone, on avait demandé de ne pas faire la répression, on peut citer beaucoup de choses comme ça qu'on a pris à la légère et qu'à la dernière minute, on s'est retrouvé dans des situations, dans des conditions où on est obligé de tendre même la main au diable pour trouver des solutions, alors qu'il suffit juste d'être humain au début, d'observer, d'avoir un peu d'empathie vis-à-vis de ceux qui sont devant nous. Je pense que l'empathie fait partie de l'intelligence émotionnelle. On va essayer de retrouver David Hiboutou en direct de Yaoundé pour un autre j'aime et avant de retrouver David Hiboutou, César Honoré N'Gormand. On se souvient que le commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies, Michel Bachelet, avait fait des recommandations au gouvernement dans le sens du décongestionnement des prisons. Lorsque la mesure du chef de l'État est arrivée, et on a bien pensé que cela permettrait effectivement de décongestionner. Au finish, certains pensent que c'était là une autre entourloupe du chef de l'État. C'est souvent embêtant d'essayer de débattre sur un plateau avec des gens qui ont d'autres visées. J'aurais bien voulu que M. Zéou sur ce plateau nous prenne des exemples qu'ils aiment toujours très bien prendre. Je me serais attendu qu'ils nous disent voilà, de tel côté, on a libéré des prisonniers, on a tenu compte, à Groat, on a libéré des prisonniers, mais là, ils se focalisent sur des inepties pour moi qui n'ont pas lieu. Les prisonniers qui nous écoutent aujourd'hui dans toutes les prisons du Cameroun, je pense que on ne pouvait pas faire plaisir à tout le monde. il faut souligner qu'il y a une grande partie qui a bénéficié de cette magnanimité du chef de l'État. Il faut souligner déjà qu'il y a une grande partie des prisonniers qui ont bénéficié de ce décret. C'est insuffisant pour ne pas dire insignifiant. Oui, mais même quand c'est insuffisant, on dit d'abord merci. C'est les politesses, c'est la politesse qui le demande. Et je voudrais également souligner, nous n'allons pas profiter du cas Covid pour pouvoir tout mettre dans un même panier et dire n'importe quoi. Comment ses compatriotes sont arrivés dans ces milieux et qui leur a conduit là? Alors, on va essayer de retrouver David. David, vous avez écouté les échanges sur ce plateau, ça vous suggère un commentaire pour ce qui concerne l'état des lieux que vous venez de dresser notamment la prison de Koundégi? Oui, je vous demande de préciser la qualité de la connexion est bonne si vous pouvez me rassurer. Non, on vous écoute, allez-y. Ok, d'accord. pour une précision de ce qui a été dit sur le plateau, il faut peut-être dire à mon ami César Ngoumont qu'il n'y a pas eu de grâce, non, il y a eu un décret qui s'appesentit sur les commutations de peines de peines et la remise de peines et cela est essentiellement exclusif. Ce n'est pas exclusif. qui est devenu sur le cadre de ce décret du 15 avril dernier, vous verrez qu'il y a un certain nombre de conditionnalités qui ont été énumérées pour que certains détenus soient légibles et ce sont ces mesures ou ces conditionnalités de légibilité que j'ai essayé de décrire tantôt et qui mettent systématiquement de côté un ensemble de détenus qui auraient normalement pensé qu'ils pourraient le mériter y être après autant d'années disons 15 ans parfois 20 ans passer dans ces jeunes-là. Maintenant, à côté, il faut également rappeler que la correspondance du docteur Jean-Baptiste Nguinefa il ne l'a pas faite intuitif personnel il a fait S qualité. Le docteur Jean-Baptiste Nguinefa est président d'honneur des fédérations des sports, culture et loisirs des détenus. C'est une instance reconnue au niveau de la prison centrale et bien connue des autorités d'administration pénitentielle. Il en est le président d'honneur dont il a rédigé l'ensemble des détenus du pénitentiaire de Condémi et c'est fort de cela que cela fait foi que cela fait autorité aujourd'hui notamment au travail de la qualité des informations qu'on y a retrouvées. Maintenant, il faut également rappeler parce que je l'ai suivi sur le plateau que tout à l'heure qu'aujourd'hui de l'échelle parle de même des détenus comme je l'ai dit tantôt qui se retrouvent aujourd'hui à la prison centrale pour lundi. Il y a là-bas quatre, et c'est le cas de la plupart des autres pénitentiaires à travers le pays, il y a là-bas 80% qui sont simplement en détention préventive. C'est-à-dire qui a été jugé des détenus qui sont venus en attente du jugement. Généralement, comment ça se passe ? Vous arrivez devant le juge ou devant le juge dans son cabinet ou devant le juge d'instruction ou devant le procureur. Il n'est pas le cas de vous poser des questions. J'en parle un peu d'autorité parce que je suis une ultime collatérale de cet appareil recrutif essentiellement du grand et brutal qui a fait détruire des vies sans pouvoir manager un certain nombre de choses, même du point de vue de la loi. Parce qu'il faut faire de procédure pénale. C'est une... C'est une... Alors, la communication se dégrade, David Hiboutou. On va essayer de vous reprendre dans des meilleures conditions. Dans quelques secondes, le temps pour la régie de mettre les choses dans l'ordre. On revient donc à vous, Honoré et César Gomorre. Vous étiez en train de développer tout à l'heure sur la nécessité de rester dans le cadre légal, dans le cadre constitutionnel. Oui. Lorsque je l'évoquais, je vous l'ai dit avant le cas COVID, il me souvient que le ministre de l'Ajutus avait interpellé tous les présidents et les procureurs de coups d'appel des dix régions de pouvoir envisager des solutions pour la... Ils ont appelé ça quoi ? La commutation des peines. C'est-à-dire que la compensation, je pense qu'il y a un terme juridique, ça m'échappe un peu. Les peines alternatives. Oui, des peines alternatives pour pouvoir essayer de désengorger les prisons. Le problème COVID vient tout simplement mettre un peu la pression à ce processus qui avait déjà été enclenché parce que les jeunes en ont parlé largement. Donc, je pense qu'il faut tout simplement, déjà, il est important de le souligner, qu'il y a la problématique de la subpopulation de nos prisons est une préoccupation que l'État a à bras le corps. Donc, le problème COVID vient tout simplement mettre une certaine pression pour que ce cas puisse être prioritaire et qu'on puisse aller dans des solutions pour pouvoir avoir des peines alternatives et qu'on puisse, pour un rien, qu'on ne puisse pas pouvoir envoyer des uns et des autres en prison sur des humeurs d'un décideur, d'un président ou d'un procureur qui, pour des raisons dont on connaît tous, que je vais prévoquer sur ce plateau. Je pense que c'est une problématique de l'État par le ministère, par le ministre de la Justice qui en a fait son cheval de bataille. On ne peut pas venir sur un plateau et commencer à vouloir évoquer comme si tous ces prisonniers se sont retrouvés, sont partis les chaisers et se sont retrouvés là. Il y a eu des infractions qui ont été posées par les d'autres. Il est tout simplement question qu'on puisse pouvoir mettre un processus. Bien évidemment, je suis d'accord avec un certain nombre d'opinions qui pensent qu'il y a des gens qui ne devraient pas se retrouver là. On aurait pu compenser la peine par des travaux peut-être d'intérêt commun, par exemple. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Mais on ne peut pas venir sur un plateau et venir saisir le cas du COVID pour commencer à nous prendre des exemples tels que tel a dit et on ne l'a pas fait. Non. le chef de l'État n'avait pas l'obligation de pouvoir prendre cette décision. Je pense qu'il faut ici remercier déjà cet acte. Il n'était pas obligé de le faire. Et maintenant, qui dit merci en redemande. Fossi Zoujou, les propositions qui sont faites, ces suggestions, est-ce qu'elles vont en droit de ligne ou est-ce qu'elles se rapportent ou est-ce qu'il y a des dénominateurs communs avec des propositions, les réflexions que vous avez menées au MRC sur la question du décongestionnement des prisons ? Vous savez, Duval, le véritable problème de notre pays et surtout des membres du RDPC, c'est cette tentative d'amener le peuple à acclamer chaque fois quand quelqu'un qui doit faire un travail le fait. Quand on demande par exemple de remercier le président des fêtes pour avoir signé un décret demandant la décongestion des prisons qui n'a bénéficié qu'à environ 30%. Est-ce qu'il était obligé de le faire ? Est-ce qu'il était obligé de le faire ? Moi, je commence à croire qu'après cette émission où moi j'ai été envoyé pour présenter mon parti, les militants dans la télévision pour avoir fait mon boulot aujourd'hui bénéficient de ce décret. Bon, maintenant, nous, dans notre parti politique César, vous savez, je refuse souvent de faire des débats sur le sujet. Mais vous ne voulez pas répondre à une question ? Est-ce qu'il était obligé de le faire ? Je ne vais pas vous répondre parce qu'il n'a pas fait parce qu'il a un bon cœur. Alors, le MSL est obligé. Il l'autorise. Le MSL est obligé. Il l'est fait parce que la loi l'autorise. Il travaille pour les Camerounais. Le Camerounais ne travaille pas pour lui. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis ? Dites-moi merci. C'est-à-dire que quand vous exécutez une tâche qui est la l'autorise. C'est merci, il n'est pas celui du ABPC, il n'est pas celui du MRC. Il est pour tous les citoyens des familles. C'est ça pour répondre à la question. Arrêtez la clochatisation de la nation. Comment on peut remettre de l'argent à quelqu'un de construire un point et de construire un point et on commence à dire merci ? Mais ça veut dire que détourner faisait partie des options. La médiocrité, l'inertie faisait partie des options dont on peut lui concéder ou quand il fait autrement, les gens commencent à remercier. Mais il faut arrêter ça. Vous n'avez plus notre chanson dans votre bibliothèque. Dans notre parti, nous avons toujours demandé et ceci même lorsque le président Maurice Camteau était encore en prison, que le système carcéral doit être revu. Vous n'avez pas besoin d'attendre le coronavirus et commencer à faire croire aux gens qu'on ne doit pas évoquer l'ensemble des problèmes de notre pays parce que ce système carcéral, ce système judiciaire obéit au fonctionnement du système gouvernemental, la médiocrité, l'incapacité à anticiper sur les questions, vous ne pouvez pas nier cela. Alors, vous dites qu'on doit remercier le chef d'État et que le ministre de la Justice travaille depuis pour la décongestion des prisons. Mais est-ce que ce ministre vient de... Est-ce qu'il est à... à deux mois de fonction ? Est-ce qu'il est à cinq ans de fonction ? Mais c'est un jeune ministre de la Justice dont depuis sa nomination, il connaît que les prisons sont superplées, que les gens qui sont détenus n'ont pas de procès, ils connaissent. Ça veut dire que si vous, au RDPC, vous pensez un temps soit peu que vous... que vous devez encore diriger les Camerounais, il faudrait à un moment donné d'abord faire comprendre aux Camerounais que le gouvernement est l'employé du peuple et que le peuple n'est pas appelé à dire merci chaque fois que son employé fait le travail qui est le sien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut également comprendre que ce que nous défendons ici ne va pas bénéficier aux militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Cela bénéficiera à toute la nation. Cela nous évitera les crises et les demandes dans la mesure où nous savons que nous n'avons pas les capacités, les capacités pour gérer la crise du coronavirus. Vous pouvez nier comme vous voulez. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas les moyens. La preuve en est qu'on peut imposer le port de masque sans prendre des mesures. La preuve en est qu'on peut envoyer les enfants, les sorties des enfants de l'école, les envoyer au quartier, ils se retrouvent dans des marchés en train de vendre les ginger, ça ne me personne. Ça veut dire que nous n'avons pas les capacités. Alors, lorsqu'on sait qu'on n'a pas de capacités, lorsqu'on sait qu'on a failli, on anticipe. C'est le minimum de sagesse. On anticipe. N'attendez pas qu'on se retrouve avec 50 cas officiellement acceptés de coronavirus en prison, 200 cas. Et que vous commencez par dire non, les 200 cas sont pris en charge. Alors qu'aujourd'hui, qu'on ne demande qu'un minimum. la liberté pour les femmes enceintes, la liberté pour ceux qui sont en prison pour avoir du mouf. La liberté, on ne demande que ça. Ça fait que ça, on ne demande pas la bonté. On ne demande pas la bonté du gouvernement. On demande le bon sens. Monsieur Zoyer, César Gommon, est-ce que tout au moins vous êtes d'accord sur le principe qu'il y a une subpopulation carcérale qui pose problème et auquel, un problème auquel il faut s'attaquer? Oui, mais bien évidemment. Alors maintenant, pour vous, les leviers, c'est lesquels? Parce qu'ils proposent les leviers et vous semblez battre en brèche les propositions qu'ils font. Non, je n'ai pas battu en brèche les propositions. J'ai dit tout à l'heure que je saluais déjà la lettre de M. Guinefa. Mais je restais prisonnier d'une constitution qui encadre et qui limite la volonté et la magnanimité du président de la République de vouloir libérer tous les prisonniers. Il a bien, je pense qu'il a bien cette volonté, mais il est tenu par la constitution qui ne lui autorise pas. Comment ça? Non, elle est encadrée parce que, voyez-vous, je ne suis pas un constitutionnaliste, je ne suis pas un homme de gloire, j'essaie d'apporter un raisonnement d'un citoyen qui vit dans une société et qui pense qu'il a son mot à dire. En tant qu'acteur politique aujourd'hui, j'essaie autant que mieux d'essayer d'avoir un certain nombre d'informations pour la gestion de ma cité au quotidien. Et l'information que j'ai, à moins que M. Deux puisse me le démentir, c'est que le président de la République, oui, il est président de la République, mais il n'est pas libre de... Parce que dans le développement fait par David débute tout à l'heure, il semblait indiquer en prenant le cas, par exemple, de Kondengi qu'il y a 4 000 détenus. Sur les 4 000, il y a 800. Non. Au moins... Ça, c'est des statistiques, Duval. Ça, c'est des statistiques. Nous sommes tous unanimes que nous ne devons pas l'arriver. Mais c'est sur la base des statistiques Et lorsqu'on n'est pas sur une situation comme celle-là, il faut se poser des questions basiques. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Parce que le système judiciaire a failli. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Oui ! Le système judiciaire a failli. Oui ! Étant même du RDPC, je dis oui, le système judiciaire a failli. Mais aujourd'hui, il est en train de se muter pour pouvoir redonner, reprendre ses noblesses, ses lettres de noblesse. Donc, il est important. Il est important. Moi, j'aime toujours voir le voir à moitié plein. Moi, je ne le vois pas voir à moitié vide. Votre président, il était ministre délégué de la justice. Ça veut dire que le cas de prison était un des dossiers dont il gérait au quotidien. Qu'a-t-il fait ? Mais, c'était monsieur que je respecte. C'était monsieur. Mais je peux vous le dire. Oui, c'est-à-dire, je peux vous le dire. Vous allez le faire. Permettez rapidement. Vous savez, César... César, permettez-donc qu'il réponde puisqu'il a besoin de la question. Et lui, il va répondre. Il va répondre. Permettez rapidement. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je poursuit mon idée. Vous ne pouvez pas... Je poursuit mon déveur. César, permettez-donc qu'il réponde. Alors, dans ce cas, permettez-donc, David. David ? Oui, oui, Guilherme. Est-ce que la connexion me permet de... Oui, je crois que la connexion est nettement meilleure maintenant. Alors, il y a un autre problème qui se pose, je veux dire, dans les difficultés qui ont été évoquées. Il y a le cas des personnes qui attendent d'être jugées, qui ont commis des infractions, des crimes, mais qui sont en prison depuis. Je veux dire que la durée de détention provisoire a pratiquement dépassé le temps qu'il aurait dû mettre en prison s'il avait été jugé pour l'infraction qu'il a amenée dans ce milieu carcéral. Oui, vous avez parfaitement raison. Et le docteur Jean-Baptiste Nguineffa relève dans la correspondance dressée au ministre d'État, ministre de la Justice, Gardesau, mais la correspondance, en fait, la correspondance in fine est dressée au président de la République, mais qui suit le courroie de transmission du président de la République et du ministre d'État, ministre de la Justice. Avant de répondre directement, je voudrais quand même faire quelques précisions, peut-être qui n'ont pas été suivies tout à l'heure. La première étant que, effectivement, il faut rappeler qu'il n'y a pas encore eu de grâce. Et nous demandons aujourd'hui qu'il y ait des grâces parce qu'il ne faut pas être français ou exercer quelques pressions ailleurs pour mériter des grâces. Aujourd'hui, il y a des prisonniers aujourd'hui, dont tout le monde sait, qui ont passé 15, 20 ans à Konengui et qui n'attendent que ça bénéficier de la magnanimité du président de la République dans le cadre strict défini par les prérogatives constitutionnelles. Maintenant, ce qu'il faut également dire, c'est que, dans le cadre de ce détail du 15 avril dernier, il faut insister là-dessus. Cela ne concerne aujourd'hui qu'à peu près 20 ou 25 % de détenus. Et vous voyez que ça exclut la plupart de milliers de détenus qui ont fondé de nombreux espoirs sur ce décret-là. Ce qu'il faut rappeler, c'est que si vous prévenez le cas d'une personne comme Konengui, et c'est là où je réponds directement à votre question, c'est 80 % des détenus qui sont en détention préventive. C'est-à-dire que les gens qui se sont levés de chez eux un matin parce qu'ils ont répondu à une convocation du procureur de la République ou bien du juge d'instruction, ils sont arrivés et le juge a décidé de les mettre, de les placer sous détention provisoire sans aucune autre raison. Alors qu'il a un instrument que tout le monde a salué des deux mains. Je vais parler du nouveau code de procédure qui est quand même quelque chose de salutaire pour un pays comme le nôtre mais qui n'a jamais été appliqué par les magistrats qui, je dirais même pour ne pas être excessifs, qui s'en foutent éperdument. Regardez par exemple, je crois que l'on l'évoquait sur votre plateau tout à l'heure, il y a là dedans des mesures alternatives. Il y a déjà un certain nombre des dispositions qui tendent à ménager un certain nombre de personnes qui peuvent comparaître libres. Est-ce que vous avez un domicile connu, vous êtes un emploi, vous êtes une personnalité publique et tchera, on peut ménager cette discussion qui se trouve dans le nouveau code de procédure pénale pour ne pas se retrouver avec des prisons totalement surchargées comme on le voit aujourd'hui avec le cas de la prison centrale de Yahoud et Konengi ou systématiquement, systématiquement, dès que vous vous présentez devant le procureur ou le juge de question, on vous dérive un manétation préventive. Il faut que cette politique s'arrête parce que je ne sais pas si cette pratique vise d'autres dessins ou pas. Parce que ce qu'il faut rappeler, si nous revenons sur le cadre du décret présidentiel du 15 avril dernier, à l'heure où je vous parle, si près de 4 000 étaient élus à la prison centrale de Yahoud et Konengi, on se serait attendu à ce que, après des extirpations de ce qui ont bénéficié qui sont éligibles à ce décret, comme on se retrouve, par exemple, avec 3 500 détenus qui restent à la prison centrale de Konengi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a même l'impression aujourd'hui que les chiffres ont plutôt augmenté. C'est-à-dire que c'est 5 détenus par semaine que le matra vous envoie systématiquement à la prison centrale de Konengi avec des motifs aussi fort que lus les uns pour les autres. Telle a volé la chèvre, Telle a abattu le chien du baillard, filiterie de mouture, des motifs aussi ridicules les uns pour les autres. C'est ce que je sois appelé la mécanique de la République du mauvais cas où on est dans un pays où l'appareil repressif aujourd'hui sert à régler les corps, mais pas à arranger un premier soutien pour faire payer à des individus le temps qu'ils auraient posé à la société. Il faut véritablement qu'on veut dans ce type de paradigme qu'il veut qu'aujourd'hui le justice soit utilisé comme un instrument de rédemment de corps, qu'un instrument qui pourrait plutôt réparer les corps que la société ou alors qu'on aurait posé à la société. C'est un pas de fond qu'on devrait épiler dessus. Maintenant, vous parlez aujourd'hui des détentions préventives qui sont surréalistes. Effectivement, allez le vérifier pour des raisons que je lui verrai tantôt, mais également, il faut rappeler qu'à côté, il n'y a que, si vous prenez le cas des détenus de l'opération épervier par exemple, vous y trouvez des gens qui ont passé parfois 15, 12, 10, 12, 15 ans, c'est et compte le jugement après et parfois, on leur multiplie le jugement sur le jugement avec des peines qui parfois sont surréalistes et qui n'obéissent à rien pour des simples raisons que cela est politique et n'obéit plus au système judiciaire comme on le voit. À côté, il n'y a qu'aujourd'hui, pour une autre raison que je voudrais donner s'agissant du chiffre exponentiel du nombre élevé de détention provisoire, il n'y a qu'un respect, donc le manque de respect ou l'absence de respect des textes. Tu veux par exemple que pour quelqu'un qui est envoyé à ton inguie et qui doit être jugé dans les 12 mois, on parle de 6 mois de renouvelable une fois ou alors pour d'autres infections ou pour d'autres crimes, c'est 6 mois de renouvelable deux fois dans soit 12 mois, soit 18 mois et vous retrouvez des gens qui passent 10 ans à ton inguie en attente de jugement. Le cas le plus filigurant dont tout le monde sait aujourd'hui, c'est celui dont j'ai porté modestement, le cas de Jérôme El Tchonkamp qui a passé plus de 10 années en attente de jugement. Alors, comment peut-on imaginer qu'il y a aujourd'hui dans nos prisons des gens qui attendent des jugements qui n'en viennent pas et par ça, vous retrouvez des individus qui ont passé 15 ans sur les jugés et le joueur les extrait parce qu'il y aura eu quelques pressions que ce soit et qu'on les y amène au tribunal. Alors, que font les magistrats ? On décide de leur donner le temps mieux, c'est-à-dire si tu as passé 15 mois, si tu as passé 15 ans entre 25 ans de prison, tu as passé 20 ans entre 20 ans de prison simplement pour éviter des poursuites contre les cas qui pourraient aboutir à des dommages et intérêts. Donc, il y a toutes ces problématiques qui font qu'aujourd'hui, c'est cela qui brève l'effectif de prison aujourd'hui qui fait le lit de la subpopulation carcérale aujourd'hui qui malheureusement n'est qu'une réalité dans notre pays. Allez-y dans une prison comme Konengi interroger les motifs, c'est des motifs comme je l'ai dit que les farfelus et surréalistes qui ne mériteraient même pas que nos magistrats sortissent les normes si à tard, c'est parfois le problème qui aurait pu trouver solution des commissariats dans les brigades ou même dans les chefferies mais quel malin plaisir qu'on prend à embastiller des gens à les y garder sans qu'indépinément il y ait des jugements. Je pense que véritablement, il y a lieu dans les réformes judiciaires qui pourraient intervenir dans les prochaines années de mettre du doigt sur cette chose-là qui commence à inquiéter. Pour sortir sur cette chose, je voudrais rappeler, je crois que j'ai suivi ces angles mots pour le dire tout à l'heure, à la réalité, si la correspondance du docteur Digny-Bas est allée également dans le sens de la gratitude, c'est parce qu'il faut rappeler que la dernière fois qu'il y a eu des commutations et des remises des peines, c'est en 2014. Donc cela fait exactement six ans qu'il n'y a plus eu de remises des peines ou de commutations. Or, les détenus étaient habitués que chaque année, le président prend un autre talent dans ce sens-là pour jouer de son humanisme dans le strict respect de la Constitution. Oui, Duval, je vous écoute. Non, enfin, je voulais juste te dire que quand je posais la question tout à l'heure, il y a un cas qui me revenait à l'esprit, c'est le cas de Paul Tuta que vous connaissez très bien. Oui. En effet, Paul Tuta, aujourd'hui, c'est un cas, un patent qui rentre dans la logique de ce que je décrivais tantôt, c'est-à-dire qu'il y est poursuivi pour diffamation, pour diffamation. Alors, voilà un cas qui aurait pu trouver sanction, mais dans le bureau du juge d'instruction, c'est-à-dire qu'on a fait venir les parties, on a demandé à l'une des parties si elle reconnaît les faire, si ça peut faire l'objet d'une entente quelconque, mais on a pris un jeune comme celui-là, on l'a envoyé à la prison de Konengi, aujourd'hui déporté à la prison principale, et sans qu'on ne sache très bien de quoi il en retourne, on est allé de renvoi à renvoi, et aujourd'hui, on va un peu plus bien qu'on se retrouve avec ce jeune homme-là en prison, la dernière nouvelle, on nous a dit, on nous a dit que lundi prochain, cela pourrait connaître un déroulement, nous l'espérons, que, effectivement, le 27 prochain, on nous parlait d'un vertu qui pourrait être donné, nous l'espérons, parce que nous savons très bien que parfois, ça rentre dans les trouvures du langage de la magistrature, aujourd'hui, tout le monde sait que même quand on parle de délibéré, on peut se retrouver avec un délibéré projet, un délibéré abattu, des expressions qui visent parfois à embrouiller le Camerounais et à maintenir des gens indéfiniment dans les prisons. Mais c'est que les gens, lui, notamment nos magistrats, qui ont le devoir, comme le disent les préambules de notre magistrat juif, en tout en méconcience, devant Dieu et devant sa conscience, nous ne comprenons pas pourquoi des gens comme nous, qui sont investis dans nos pouvoirs, peuvent prendre un malin plaisir à garder des individus comme eux, en tout le temps, en prison, sans que parfois, on s'y attaque sur le dossier, c'est parfois des renvois de 3 mois, 4 mois, 5 mois, sans qu'on donne des réexplications pour rappeler à l'intention de ceux qui nous écoutent et notamment des magistrats. Un vie pour embastille, c'est des conséquences collatérales inimaginables. C'est la famille, l'étition familiale qui est détruit, c'est les enfants qui vont de gauche à droite, c'est des conséquences énormes professionnelles et tout ce qu'on pouvait imaginer. Et donc, on décide d'écorder cet individu en prison et faire voir toutes les conséquences qui entourent. C'est là, c'est là aujourd'hui que nous pensons que c'est le poste-là de l'ancien d'un général Jean-Baptiste Nguinefa que le président de la République, parce que manifestement, étant dans un pays des peuples temps, d'une paix, centralisme, tout devrait finalement le monter vers lui. C'est une gouvernance verticale où tout va vers le président ou bien tout redescend à travers le président et ce peuple au milieu, on a plutôt l'impression que c'est des gens parfois qui servent leurs intérêts ou alors qui ont d'autres cartes à jouer. C'est pour cela aujourd'hui qu'effectivement, dans l'esprit de la correspondance du directeur général Jean-Baptiste Nguinefa, nous disons qu'effectivement, nous saluons cette mesure prise par le président de la République, même malheureusement, en vue des agissements qui entourent la praticabilité, l'effectivité, l'opérationnalité de ce décret-là, nous avons plutôt peur que cela soit une goutte d'eau dans le vase parce que cette semaine comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des centaines encore de détenus qui sont déférés à la prison centrale de Yaoundé sans qu'on ne comprenne trop pourquoi. Alors où, effectivement, la pandémie du Covid-19 commence à y sévir, alors où des cas suspects, ils sont alors où des anciens prêtres du régime, je n'ai pas l'occasion du directeur général de la Sénégalité de la Solera, Charles Coutouk sont en prison et tchera et tchera. Je pense qu'on devrait y attarder et permettez-moi de dire que merci David, merci. Et des pistes de solutions sur tout. D'accord. Merci. Parce que parfois, ils ne se sont pas là de vol, vous permettez, on a simplement les solutions à on-mêmes sont sans avoir bien organisé les solutions. Oui. Merci, merci, merci David, merci. C'est vrai que c'est un sujet qui vous passionne et vous pouvez en parler pendant toute une émission. Merci pour cet éclairage, merci pour ces explications. On aura l'occasion de récréer l'avis des panélistes sur ce sujet puisque eux, ils vont rester avec nous sur ce plateau. On va remercier David qui prend la route du sud Cameroun. Merci donc pour tout cet éclairage. César Honoré Gommon et Fossin Zodjou. Nous allons retrouver donc Julien Berthe Bissail pour nous indiquer la grande une de ce journal de 20 heures et juste après le journal, eh bien, on reviendra sur ce plateau avec vous pour continuer ce débat et bien sûr le débrief sur les principaux sujets qui auront été évoqués au courant de ce journal que nous attendons. Julien Berthe, bonsoir. Bonsoir Duval Fangua. Au menu de 20 heures ce soir. Rendu public le 21 avril dernier, le rapport de l'enquête du massacre de Garbou continue de faire des gorges chaudes et suscite de nombreuses interrogations et le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Camteau veut voir clair dans cette affaire. Il exige l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour faire la lumière je le disais sur cette tragédie survenue dans la nuit du 13 au 14 février dernier. Duval Fangua ça brûle du côté de la prison centrale de Yaoundé Kondengi une opération une opération de désinfection de ce pénitentiaire a provoqué le courroux des détenus de ce pénitentiaire qui ont manifesté qui l'ont manifesté ce jour. Vous les écouterez dans ce journal et nous parlerons également santé dans le 20h les chiffres de patients guéris du Covid-19 le cesse de grimper le Cameroun enregistre ou compte désormais 668 cas de personnes guéries du Covid-19 ces chiffres ont été communiqués ce jour par le ministre de la santé publique du Val-Fangois du Val-Fangois Merci Julien-Berthe-Bissay Madame, Messieurs, chers téléspectateurs de Kinox Télévisions dans quelques minutes le journal de 20h avec Julien-Berthe-Bissay et juste derrière le débrief avec nos invités Honoré César Gommot du RDPC et pour aussi les audios du MRC Sous-titrage ST' 501